... Mes chers d'un bonsoir Joyeuses fêtes de Pâques Non, j'ai dit Pâques, pardon, Pentecôte, je m'excuse Pâques, c'est en avril, pardon Bonsoir, mes chers dames Je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir Il est 20h50, dans 5 minutes, nous allons commencer le direct Bonsoir, mes chers dames Bonsoir, bonsoir, mes chers dames Dans 5 petites minutes, nous allons commencer le direct Je vous dis bonsoir, voilà, il y a déjà Bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mesdames, messieurs, dans 5 petites minutes, nous allons commencer le direct Hassan Barbilla, bonsoir, merci mon frère Hassan Barbilla de la Hotsap, la Hotsap qui est en train d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer Voilà, vous faites un travail fabuleux là-bas Avec le professeur Freddy Mikomo et l'enseignant de la SAAP, Abel Placido Messa Merci Hassan Barbilla, merci pour ça, vous êtes en train de nous ramener la SAAP au plus haut sommet Merci à tous les intellectuels Merci à tous les intellectuels Merci à tous les intellectuels Merci. 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 Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Mon frère Kimbo terené, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. D'ici deux petites minutes, nous allons commencer le direct, le temps que j'arrange mon PC. Excusez-moi. Bonsoir, mesdames. D'ici deux minutes, je vais commencer le direct, le temps que... que je cherche une image sur Facebook. Excusez-moi. Nous allons parler d'un couple. Aujourd'hui, mesdames, messieurs. Pas n'importe quel couple. C'est pas n'importe quel couple que je mets à l'honneur aujourd'hui. C'est un criot que je mets à l'honneur. Un criot de ouf. Le Pébrezien Amayala, Guiroger Liliane. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là ? Est-ce que c'est un buzz ? Est-ce qu'ils sont sérieux ? Parce qu'avec le Pébrezien Amayala, avec Liliane et Guiroger, on peut s'attendre à tout. Ils sont capables de nous apporter un buzz. Et nous, on croit que c'est vrai. On fait de compte que ces trois-là sont dans le buzz. Guiroger Liliane et le Pébrezien Amayala. Je n'ai pas trop confiance. Ces trois-là sont champions du buzz. Bon, même s'il y a une bague, on va être décortiqués. Parce qu'avec le Pébrezien Amayala, avec Guiroger et Liliane, on ne sait pas. Voilà, je vais chercher cette image, mesdames et messieurs, et nous verrons. Bon, il paraît que des gars, des gars, des gars, comme il dit lui-même. Le Pébrezien Amayala, excusez-moi. Voilà. Ils sont là. Bon. Je refais en direct par rapport à ça. L'amour, l'amour, l'amour. Il y a Guiroger, son fiche de matériel. Il aime Liliane. Il est capable de mourir pour Liliane, voire tuer pour elle. Des gars, des gars, des gars, des gars. Le Pébrezien, avec Liliane et Guiroger. Bon, mesdames et messieurs, on écoute d'abord ça. Et voilà. La bague est là. les gars. Jai les gars. Des gars, des gars. Devant mon grand, il est témoin. Donc, il y a un peu d'attache pour l'homme l'eau. C'est content. C'est le fil à basque de la passacule. Donc, madame, bientôt. C'est seulement que ça aille de l'avant. Voilà. Il y a qui rejet pour la confestation. Donc, rien à tirer. Ah, ça se passe ici. C'est le fil à basque de la passacule. C'est le fil à basque de la passacule. Bon, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bon, je vais me déconnecter sur mon mini-pc. Et je vais commencer le direct. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir. Bon. Bonsoir. Bon, je disais tout à l'heure que ce n'est pas n'importe quel couple. C'est un couple atypique. L'été 2020, c'était le feu de l'amour. Vous le savez. Et dans ces faits de l'amour, il manque une personne. Bon, que je n'ai pas envie de citer. Puis cette personne-là ne fait plus parler d'elle. Donc, il faut qu'on respecte aussi son intimité. Donc, là, nous avons trois protagonistes des faits de l'amour de 2020. Nous avons le réalisateur, le P. Brésiane, un mec de ouf, le mari de Delicia. Nous avons Gui-Rogé. Et là, nous avons l'Éliane. Là, il y a une vague. Est-ce que c'est encore un buzz? Est-ce que c'est sérieux? Avec le P, avec Éliane et avec Gui-Rogé, on ne sait pas ce qu'elle est danser. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est fou? Pourtant, il y a la vague. Il y a la déclaration d'amour. C'était aussi l'anniversaire d'Éliane. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups. D'accord. Bon, maintenant, mesdames, messieurs, si j'ai voulu faire cette émission, effectivement, c'est pour apporter un plus par rapport à l'émission que j'ai faite avant-hier. Où je me disais qu'il est mieux que nous formions des couples, même avec des gigolos, que de former les couples femmes et femmes, hommes et hommes. Donc, la vidéo de l'EP Bresani me permet de rebondir sur ce que j'avais dit avant-hier. Mesdames, messieurs, si réellement Guy Roger va amener l'Éliane à la mairie, et si c'est une vraie promesse, sa félicité. Parce que on les a critiqués. On a dit que Guy Roger n'est qu'un gigolo. que l'Éliane a l'habitude de chasser Guy Roger. Pardon. Que l'Éliane a l'habitude de chasser Guy Roger. Et qu'à force de le chasser, l'EP Bresani avait fini par aller placer son grand Guy Roger quelque part. Et c'est le même l'EP Bresani qui a parti encore récupérer Guy Roger quelque part pour le ramener chez l'Éliane. Là, il y a un mariage en vue, une bague d'alliance, une promesse. Alors, c'était le cas. Donc, ce que nous voulons dire que Guy Roger n'a jamais été un gigolo. Parce qu'un gigolo ne demande pas au mariage une femme. Un gigolo se laisse entretenir. Donc, finalement, Guy Roger n'est pas et n'a jamais été un gigolo. Ce sont les étiquettes que nous collons au jeu. Aujourd'hui, il est en train de nous prouver que ce n'est pas un gigolo, c'est un responsable. si ce mariage-là tiens, si ce mariage-là le fait et s'ils arrivent d'aller jusqu'au bout, ils vont clouer le bec à plusieurs personnes. ça signifie quoi ? Ça signifie que nous jugeons, nous jugeons mal. Je fais partie de ceux qui jugent et nous jugeons mal. Là, un couple est en train maintenant de se fonder. Peut-être avec les hauts et les bas, ils ont compris qu'il est grand temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. C'est une bonne publicité pour ceux et celles qui se disaient que ce n'est pas possible, on ne peut plus avoir un amour. Nannela Banak depuis Brazzaville. Bonsoir. Voilà. Donc là, ils sont en train de prouver qu'il est possible de se séparer trois, quatre fois et de se réunir une bonne fois pour toutes. Peut-être que Liliane maintenant a compris que l'homme de sa vie c'est Guirujet. Peut-être qu'elle a compris puis cela l'a dit c'est maintenant jusqu'à la mort. C'est une bonne tube. Donc, Liliane est en train de montrer la voie à d'autres femmes. C'est ce que j'avais dit avant-hier. Qu'il faut qu'on fasse le pas. Il faut que les hommes fassent le pas et que les femmes aussi favorisent ce pas-là. Guirujet vient de franchir un pas. Messieurs, si vous avez des conjointes faites-le pas comme vient de faire Guirujet déclamez votre amour déclamez c'est ce que les femmes veulent maintenant là. C'est ce que les femmes veulent qu'on déclame nos amours Guirujet vient de le faire. Ça signifie maintenant là il faudrait qu'on réfléchisse par rapport à ça. Il faudrait maintenant que Légane passe à la vitesse supérieure qu'elle donne des papiers à Guirujet. Si j'en parle aujourd'hui mesdames, messieurs c'est parce que je suis passé chez l'EP c'est en février le lendemain j'avais croisé Guirujet puisque nous avons même pris des photos. Nous avons discuté de ce problème avec Guirujet. La difficulté qu'il avait de travailler à Paris du lundi au vendredi de louer une chambre et de payer encore les factures là-bas chez Liliane à Blois. C'était très difficile. On va récapituler mesdames, messieurs. Imaginons je ne sais pas quel est son salaire imaginaient un instant qu'il gagne 1800. Il était obligé de payer une chambre ici à Paris puisqu'il travaillait du lundi au vendredi son boulot était ici du lundi au vendredi il travaillait ici à Paris donc il avait une chambre à payer 300 euros. Il lui restait quoi ? 1500. 200 euros pour manger parce qu'il faudrait bien qu'il mange. Donc 200 euros dans le mois c'est-à-dire que 50 euros par semaine par mois ça lui fait 200 euros même si le vendredi il partait chez Liliane mais du lundi au jeudi il faut qu'il mange donc s'il paye la chambre 300 euros 200 euros pour manger donc il y a 500 euros qui vont déjà en dépense inutile si on peut le dire il va lui rester 1300 imaginez qu'à un instant il donne 400 à Liliane là-bas il faut qu'il paye ce facture là-bas ça lui fait 900 il lui reste 900 sur les 900 il faut qu'il paye son Navigo arrondition bon 60 euros donc c'est pratiquement 1000 il lui reste 800 euros sur les 1800 mais là chez Liliane il y a les enfants parfois il n'y a pas de goûter il n'y a rien parfois ça peut manquer la facture peut venir de l'électricité c'est un homme il peut encore sortir 200 euros il lui reste combien mesdames messieurs 800 et sur les 800 c'est un playboy il faut qu'il paye son costume il faut qu'il paye son costume aussi puis c'est un playboy il a aussi des enfants qu'il a dessous comme au Brazzaville sur les 800 mesdames messieurs il ne travaille pas avec ses papiers il faut qu'il donne au moins 15% à celui qui lui a donné les papiers parce qu'il faut payer les impôts alors si vous prenez 15% sur 1800 10% est égal à 180 5% est égal à 90 donc ce qui fait 240 si vous enlevez les 240 ou bien 250 sur les 800 il lui reste quoi ? 550 euros sur les 1800 et sur les 550 euros il a laissé les enfants en Afrique s'il envoie 200 euros il va lui rester 350 euros sur les 1800 à quel moment il va économiser à quel moment il va s'en sortir j'ai discuté de cette difficulté avec Guy Roger nous étions à la gare de Blois avec Chabern-Kamza que je salue en ce moment alors d'où la nécessité maintenant là je m'adresse à Liliane à toutes les femmes maintenant il faudrait lui donner les papiers il faudrait lui donner la possibilité d'avoir ses propres papiers parce que si on lui donne la possibilité d'avoir ses propres papiers mesdames nous allons encore faire le calcul s'il a ses papiers et s'il travaille et s'il gagne 1800 les 15% il ne payera plus ce qui nous vient à dire qu'il va encore économiser 240 euros qu'il donnait à celui qui donne les papiers pour qu'il puisse déclarer les impôts il va économiser les 500 euros qu'il dépense lorsqu'il travaille à Paris lorsqu'il paie la chambre et lorsqu'il mange parce qu'à ce moment-là il pourra chercher du travail à blois et là encore il va encore récupérer 500 euros plus les 240 ça lui fait 740 euros qu'il récupère en économie donc si il récupère il y a 740 c'est déjà une grosse somme qu'il peut épargner si le rajoute 10 euros là-bas ça lui fera 750 donc au bout d'un an il aura au bout de 10 mois il aura 7500 au bout d'un an au bout d'un an il va épargner 9000 euros c'est pas négligeable vous voyez les dépenses qu'on fait faire aux gens parce que l'homme instable il ne trouve pas sa stabilité pour être stable l'homme doit vivre aux côtés de sa femme de sa situation de l'épouse et la femme doit lui faciliter la tâche pour qu'il puisse avoir des papiers le couple est en bonne voie maintenant il faut que Liliane puisse faire de son mieux de de faire en sorte que Guy Roger puisse avoir maintenant ses papiers il a son CV il connaît son travail il trouverait du travail à Blois si c'est pas à Blois c'est à Orléans Orléans c'est c'est une ville c'est une ville qui a beaucoup de boulot c'est une zone à Israël où il y a beaucoup de travail donc il trouverait toujours du travail même si l'on raisonne mesdames et messieurs même pour les hommes qui sont dans les chambres qui louent les chambres c'est pareil vous louez la chambre vous payez 300 euros vous avez 200 euros pour manger ça vous fait 500 euros mais je pense qu'est-ce qui est mieux le mieux c'est d'aller vivre avec une femme parce que les 500 euros que vous dépensez là 300 euros pour la chambre 200 euros pour manger mais vous dormez seul alors les 500 euros c'est vous donner ça à une femme vous allez manger à table vous allez aussi manger dans la chambre au lit sur les 500 euros là vous avez 500 que vous donnez qu'est-ce qui est mieux ce qui est mieux qu'est-ce qui est mieux que vous avez la table que vous avez la seule non René Kimbo C'est mieux De donner 500 euros à une femme De participer D'écraser qu'une femme dans la maison On est bien servi, on vous lave vos vêtements On vous repasse tout Vous êtes choyé, vous êtes levé, vous êtes gâté On vous fait vos massages Pour 500 euros Alors là-bas, vous dépensez 500 euros Vous n'avez personne, vous ne regardez que vos films pornographiques Dans vos téléphones Donc ça ne sert à rien Misez les 500 euros, mesdames, messieurs Et plutôt les hommes Vous qui êtes dans les chambres, cherchez maintenant A intégrer Les foyers des femmes Avec 500 euros, vous êtes bichonnés Allez investir chez les femmes Non seulement J'ai dit Que vous allez manger à table, vous allez manger Au lit Mais on peut aussi vous donner un bébé Donc Tout est à l'avantage de l'homme On peut vous donner un bébé Vous pouvez gagner un mariage Vous gagnez un foyer Sur lequel vous pouvez vous appuyer Pour faire rancrer vos enfants Si vous avez des enfants Au niveau du Congo-Brazzaville Ou bien en Afrique Si vous avez déjà un foyer Si vous avez laissé des enfants Vous pouvez déjà vous battre Pour faire rancrer Vos enfants Un à un Parce que Vous êtes déjà en couple Avec une personne Guy Roger En ce net moment Oui Peut déjà commencer à réfléchir A faire rancrer un ou deux enfants Parce qu'il ne peut pas seulement être là A s'occuper seulement des enfants de Liliane Il faut qu'à un moment donné aussi Qu'il fasse de son mieux Que lui aussi il est père Il a laissé les enfants Il faut qu'il fasse rancrer un ou deux Pour faire une famille recomposée A défaut d'avoir un enfant Guy Roger Peut ramener un ou deux C'est ça La vie D'un couple recomposé Donc Mesdames, Messieurs Donc je suis ravi Si ce n'est pas un buzz Donc maintenant Je vais tirer les oreilles Du mari de D'Elicia Guy Roger c'est son grand C'est son grand frère Il veut le bonheur de Guy Roger Oui Mais c'est encore lui Le fouteur de merde C'est lui qui prend son grand Qui va aller placer quelque part C'est lui qui va encore Récupérer son grand Pour le ramener à la maison Et là encore C'est lui qui nous présente son grand En craint De demander la main De De Liliane Mais j'espère qu'il est sérieux Cette fois-ci Qu'il laissera son couple tranquille Qu'il ne va plus Prendre le mari De Liliane Pour aller lui donner une autre femme Il faut qu'il soit sérieux Maintenant aussi le paix S'il veut le bonheur De son grand Guy Roger Maintenant Qu'il laisse Guy Roger Maintenant tranquille Vivre avec Liliane Ne plus lui présenter D'autres femmes Puisque maintenant Guy Roger s'engage Vers une relation durable Donc le paix Tu vas là-bas Tu vas là-bas C'est ton grand Ton grand est heureux maintenant Voilà Le bonheur de ton grand C'est ton bonheur C'est le bonheur de tout le monde Voilà Je voulais te le dire Pour que tu ne foutes plus la merde Parce que tu es un fauteuil de merde Voilà Donc va chercher les dossiers ailleurs Ce dossier-là Tu l'as réussi Voilà Tu voulais te détruire Tu as encore réussi A réunir ce couple Je te dis bravo Pour ce que tu as fait Donc Je souhaite que ce ne soit pas un buzz Bon Maintenant Mesdames, messieurs Vous avez un exemple Je vais essayer de parler en l'arrière Puis je reviendrai en français Mais il y a un boucher Il y a une pénurie d'hommes 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 Même le cousin, le cousine, son mari Maintenant On va réinquisitionner les hommes Maintenant On va réinquisitionner les hommes Mais quand onlardan Laара Comme le proulouse Comment tu l'appelles Merevone Il y a un boucher Mais tu n'as pas à la porte Maintenant Il va serre Tu n'as pas à la porte Maintenant Il faut que tu jornais Parce que Il n'y a pas à la porte Quand on dit La blockchain Comme le prélose Hector Ils ont première�ל Ils ont pu A un moment donné J'ai re emulate C'est mon template Ce qui est un Templar, c'est un peu plus de temps. Il y a des gens qui ont été rencontrés. Il y a des gens qui ont été rencontrés. Il y a des gens qui ont été rencontrés. À un moment donné, il n'y a pas eu ces mots Templaires. Il y a des gens qui ont été rencontrés. Parce qu'il y a des pénuries. Il y a des pénuries d'hommes, j'étais en train de dire. Maintenant, cousin, cousine, non, non. Moi, demain, c'est ma fille qui me dit papa. Il y a Alexis, la fille de maman Marot. Et de tonton 19 qui est amoureux de moi. Je vais dire, mais prends-le. Elle va me dire quoi? Mais papa, mais c'est mon cousin. On s'en fout. Tu l'épouses. On est en famille. Maintenant, il faut faire des bébés. Parce qu'il y a pénuries d'hommes. Donc, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, à partir de maintenant, parce que si on calcule seulement Et parfois, nous allons aux fêtes. Nous allons dans les fêtes avec ces sœurs-là. On est en train de gêner. Peut-être qu'il y a une femme qui devrait vous aimer ou bien un homme qui devrait vous aimer. Il croit que vous êtes en couple. Non. On doit laisser ça maintenant. On ne doit plus rentrer avec ces sœurs-là dans les fêtes. Où on est seul? On va seul dans la fête. Si on est avec elle, donc c'est un couple. Ça ne sert à rien qu'on aille encore au Nantes. Donc, vous faites non. On va seul maintenant à la fête pour aller chercher. Et il y a un constat. Quand on regarde, les hommes de Bakungo, parce que Giroger de Bakungo, même si on dit Nimbis, ils sont en train de prendre nos femmes de Mongali. Ils sont en train de choisir chez nous en Mongali. Et ils sont heureux avec nos femmes de Mongali. Mais nous, en Mongali, lorsqu'on prend les filles de Bakungo, nous ne sommes pas heureux. qui sont en train de regarder les filles de Bakungo. Si on a des filles de Bakungo, ils sont en train de regarder sur les filles de Bakungo. C'est un constat. ça commence un peu à changer parce que Cyril Moulele il est de Mongali mais il vient d'accrocher une bonne femme de Bakongo c'est rare Sylvie Pétronil Emmanuel c'est rare parce que la plupart du temps ce sont les hommes de Bakongo qui vont maintenant épouser les femmes de Mongali et les hommes de Mongali lorsqu'ils vont prendre les filles de Bakongo c'est la catastrophe j'espère que ça va changer Cyril Moulele vient de prouver le contraire qu'on peut avoir reçu une femme de Bakongo et puis vivre son bonheur voilà c'était c'était des statistiques on verra ce que ça va donner avec le temps mais parce qu'on n'a plus le temps à perdre voilà quand on prend ces exemples là effectivement parce que à Mongali nous avons privilégié la notion du respect des soeurs du quartier or normalement quand on regarde bien nos femmes ce sont nos soeurs du quartier parce qu'on les connaît parce que nos parents se connaissent parce qu'on ne peut pas se faire du mal puisque nous nous connaissons nous connaissons nos familles mais nous avons raté nous avons préféré respecter ses soeurs et ce sont les gens de Bakongo qui sont venus découvrir que les plus belles bien les plus bonnes femmes sont de Mongali et nous nous sommes partis prendre les femmes de Bakongo que finalement bon on s'est cassé les figures mais c'est pas grave on peut encore repartir à zéro puisque à Bakongo aussi il y a aussi de bonnes personnes et de bonnes femmes il faut seulement chercher et on va finir par le trouver le cas de Guirogé doit nous interpeller mesdames ça signifie que on fait le compte qu'il n'y a pas de gigolo c'est tout simplement parfois les hommes tombent sur des mauvaises femmes il a fallu combien de ruptures entre Guirogé et et Liliane pour qu'elles comprennent enfin que cet homme là c'est peut-être l'homme de sa vie il y a eu peut-être six ces ruptures parfois on juge à tort et Guirogé avait mettant la réputation d'un gigolo en fait le compte il est en train de nous prouver que c'est pas un gigolo il suffit de la tolérance d'une femme il suffit qu'un homme puisse ramener un peu d'argent et tout rentre dans l'autre mesdames donnez la chance à ceux que vous croyez que ce sont des gigolos des types des hommes comme les Guirogé il y en a beaucoup mais ils sont salis ils ont une mauvaise réputation alors essayez de leur donner une chance les Guirogé il y en a beaucoup mesdames dans ce milieu là les Guirogé il y en a beaucoup des femmes comme Liliane qui font des ruptures avec les hommes il y en a aussi beaucoup mais réfléchissez Liliane a réfléchi seuls les imbéciles ne changent pas d'avis elle a changé d'avis sur cet homme là elle a compris que c'est son homme donc seuls les imbéciles ne changent pas d'avis je tire mon chapeau aussi à à Liliane aussi parce qu'elle n'était pas obligée de récupérer Guirogé avec tout le feuilleton qui était là en été c'est une femme qui est quand même qui a quand même un bon cœur parce que avec ce qu'elle a subi aussi comme honte elle a quand même fermé les yeux et elle a récupéré son homme finalement c'est elle qui a raison parce qu'elle a gagné voilà c'était son homme elle a récupéré son homme donc on lui tire son chapeau parce que ce n'est pas donné à la portée de toutes les femmes de pardonner telle qu'elle a pardonné donc mesdames donnez la chance donnez la chance aux hommes donnez la chance aux hommes donc en ce n'est un moment on vous l'a dit même si vous avez la possibilité mesdames d'aller prendre en Afrique n'hésitez pas en Afrique aussi il y a de bonnes personnes il y a des hommes en Afrique parfois qui résonnent mieux que nous qui sommes ici en Europe voilà l'amour est partout au départ on trouvait ça que c'était ce n'était pas bien qu'une Parisienne qui est ici pour aller chercher un homme en Afrique mais je pense qu'on peut trouver le bonheur partout on peut trouver le bonheur partout vous pouvez trouver un homme au Congo vous pouvez trouver un homme au Gabon vous pouvez trouver un homme ici vous pouvez le trouver à Londres vous pouvez le trouver n'importe où pour vous c'est qu'on fasse le bon choix voilà mais le bon choix maintenant aujourd'hui c'est d'avoir ce qu'on appelle un esprit de discernement l'esprit de discernement c'est ce que vient de faire Liliane parce qu'elle a compris avec le discernement elle a compris qu'elle était en train de faire fausse route qu'il fallait mettre à se concentrer désormais sur un seul homme c'est Guirogé donc je tire mon chapeau à ce couple mesdames et messieurs je ne vais pas vous m'attarder sur ce sujet voilà je voulais seulement remercier ce couple prendre ça en exemple je voulais qu'on prenne ça en exemple pour que vous n'ayez pas honte de récupérer ce que vous avez mis à la porte n'ayez pas honte de récupérer même si vous avez entendu que voilà lorsque vous avez chassé cet homme cet homme était parti encore vers vers d'autres femmes mesdames et messieurs récupérez ce qui est à vous récupérez ce qui est à vous et puis repartez repartez à zéro faites encore de nouveaux projets tout est possible dans la vie il n'est jamais trop tard pour récupérer un homme qu'on a cru qu'on a perdu alors qu'on se rend compte qu'on n'a pas perdu là nous avons un couple je souhaite tout le bonheur à ce couple j'espère que nous serons tous invités à leur mariage ce serait des gars des gars qui sera filmé par le Pébrezien de Mayala j'espère qu'il sera aussi le témoin de leur mariage parce qu'il mérite aussi d'être le témoin de mariage de ce couple parce que même si la foutue la merde mais il s'est battu aussi pour pour renouer les deux donc le Pé sera il fera un bon parrain pour ce couple mesdames, messieurs voilà ce que j'avais à dire il y a des jours il y a des jours comme ça où on peut faire une émission pour 30 minutes 40 minutes parce que voilà j'ai déjà fait le tour de la question je vous ai dit de donner la chance aux hommes que les hommes fassent aussi le pas pardonner les infidélités même si ce n'est pas évident de dire de pardonner les infidélités mais si Liliane n'a pas pardonné si elle avait mis l'orgueil en avant elle aurait perdu cet homme-là mesdames, messieurs je vais vous donner quelques nouvelles de Sambalajama Manatan Sambalajama Manatan là je change de sujet parce que j'ai fini ce sujet de Guy Roger et de Liliane avec le Pébrezen Sambalajama c'est ce parisien que je vous avais dit qui était venu ici en 86 et qui était reparti en 91 et qui est décédé chez Charlene Kamara qui a été enterré il y a deux semaines de ce land parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà nous sommes le 24 il me semble donc Sambalajama a été enterré le 10 quelque chose comme ça il n'y a pas encore de vidéos il y a eu juste quelques miettes de vidéos qui ne font même pas une minute on est enterré Sambalajama mais il n'y a pas de cimetière il n'y a pas de cimetière parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour faire un cimetière il a été enterré parce qu'ils avaient l'argent pour l'enterrement pour faire le trou mais ils n'avaient pas assez d'argent pour faire le cimetière donc Sambalajama n'a pas de cimetière mais ils l'ont enterré aux dernières nouvelles avec Alain Kamara il m'a dit que son petit frère Iréné souhaite faire le tombeau ou bien le cimetière de son grand frère d'ici trois mois s'ils arrivent à recolter des fonds je ne peux plus lancer un appel pour demander encore la solidarité aux gens pour que l'agent m'a puissé avoir une tombe digne d'un être humain je n'ai plus envie de remuer le couteau dedans j'avais déjà dit que c'était déplorable puisqu'il y a trois personnes qui avaient cotisé il y avait moi il y avait Iréné Kibou qui est là et puis Samba de Franck lorsque je pointais le fait que qu'on privilège une association qui est un quartier c'est quand même malsain de savoir qu'un ami qui est avec nous ici à Paris on n'a pas pu lui offrir un cimetière c'est-à-dire une tombe par manque d'argent alors que nous sommes nombreux ici je précise les gens d'Ambota mais je pense que ceux qui iront peut-être demain ou après-demain ceux qui sont d'Ambota lorsqu'ils iront voir peut-être là où a été intérêt Samba la Jama je ne sais pas ce qu'ils auront dans leur conscience peut-être qu'ils se diront tiens il faut qu'ils se diront parce que vous savez avec le plus oui avec tout ce qui se passe voilà un ex-parisien était enterré pas de cimetière par manque d'argent alors que l'argent c'était quoi c'était 1500 on n'a pas pu avoir cette somme-là il a été enterré mais le cimetière se ferait d'ici crois-moi on va essayer de voir avec Alain Camara ce que nous pouvons faire encore je ne demande pas la solidarité parce que je l'ai déjà demandé mais je voulais vous donner cette nouvelle-là mais je vais finir par là mais les gens d'Ambota à un moment donné ils auront peut-être des comptes à rendre avec le quartier parce que ceux qui sont là dans le quartier vous demandera un jour le quartier ceux qui sont en Boutin vous poseront ces questions-là je ne sais pas qu'est-ce que vous allez leur répondre ceux qui sont restés là-bas en Boutin vous poseront cette question-là comment vous êtes au moins une cinquantaine à Paris ceux qui vivent de Moutin vous n'avez pas pu avoir 1500 euros pour enterrer votre frère Sambalajama Manhattan 87 ce sera à vous de répondre ça aussi j'ai fini dès que j'aurai la vidéo mesdames messieurs même si c'est 10 minutes je la mettrai en ligne je vais encore donner quelques nouvelles plutôt des infos le 12 juin l'association Annick Bertin que j'ai créé avec Maman Alpha Alpha Koala avec Doris Christel ainsi que mon frère Mbemba avec Hectorine Nkaka avec Hélène Boise nous sommes conviés le 12 juin à l'anniversaire d'un garçon qui va fêter 15 ans j'avais déjà fait cette annonce là que ce garçon est autiste il va fêter 15 ans donc le 15 l'association Annick Bertin sera là parce que Alpha Koala est dans l'association et cet enfant là va fêter 15 ans j'avais lancé un appel pour dire qu'un enfant qui a 15 ans qui est autiste qui va fêter les 15 ans j'avais même mis comment on appelle ça j'avais même mis les les coordonnées bancaires pour voir s'il y a une maman qui peut donner un horaire à cet enfant là parce que vous êtes des mamans un enfant de 15 ans un jeune garçon de 15 ans qui est autiste qui n'a jamais vu son père depuis l'âge au moins de depuis l'âge de 5 ans je le dis je le répète que le père est ici avec une autre femme c'est la maman qui s'en occupe c'est elle qui va faire toutes les qui va faire toutes les dépenses donc j'avais lancé un appel c'était pour voir si on pouvait soulager cette femme cette mère qui a élevé seul cet enfant qui est autiste qui a maintenant 15 ans aujourd'hui donc le 12 janvier et le 12 juin je ne vous montrerai pas le visage de l'enfant excusez-moi Magali je vais te rappeler qu'est-ce qu'il ne va pas oui qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il ne va pas moi il s'en ligne là je suis en direct n'importe quoi voilà donc mesdames messieurs donc voilà donc le 12 juin nous allons fêter l'anniversaire d'un enfant qui est autiste je vous ai dit qu'il a été abandonné par le père au moment où il avait 5 ans le père est là avec une autre femme qu'il a ramené du Congo-Bradaville il ne fait pas signe c'est le but pour lequel aussi j'ai monté cette association je voulais que ce soit une fondation mais la fondation est tellement comment je vais dire il y a tellement de démarches administratives que finalement on a pris la décision que ce soit seulement d'abord une association et je verrai avec le temps même dans 5 ou 8 ans si je pourrais maintenant monter une fondation donc c'est une association Annick Bertin et mon but c'est d'aider les enfants autistes et d'autres handicaps j'ai dit que je suis un serviteur de Dieu j'étais dans la rue j'étais SDF j'étais clochard j'ai connu la prison la Croix-Rouge m'a donné à manger Aurore m'a donné à manger l'abbé Pierre la fondation l'abbé Pierre m'a donné à manger c'est à moi maintenant de donner je me battrai pour cette association mesdames et messieurs je me battrai pour venir en aide à ceux qui en ont besoin donc je demande aussi si vous avez ce que je dis souvent la compassion d'avoir un euro nous sommes encore aujourd'hui le 24 le 12 juin je m'écris avant avant cette date je m'écris encore les coordonnées bancaires de l'association comme ça si vous avez un euro c'est pas pour moi c'est pas pour l'association ce sera pour cet enfant là qui va fêter ses 15 ans qui n'a jamais revu son père depuis qu'il avait au moins peut-être 3 ans ça fait 12 ans qu'il ne connait pas son père alors le père il est là je vous ai dit qu'il a deux hôtels au niveau du Congo Blavaville qui ne fait jamais rien qui ne paye pas la pension qui ne donne pas un euro j'ai pas envie de dire seulement il sait qu'il est donc je voulais vous le dire et la troisième info le 26 donc le 12 je serai avec la fondation et avec l'association le 19 juin je serai à l'anniversaire de de GGM machin cet anniversaire aussi a quelque chose de particulier parce que GGM a acheté il a acheté un grand un domaine ou bien un grand appartement c'est une réflexion qu'il a eue lorsque nous avons été confinés il a fallu que nous soyons confinés pour qu'ils réfléchissent maintenant que il était grand temps d'investir donc j'irai là-bas non seulement pour l'anniversaire mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a poussé enfin à acheter alors que nous n'avons pas la culture d'acheter les appartements ici voilà donc je ferai d'une pierre deux coups il va fêter son anniversaire et en même temps je ferai le tour de la maison pour vous présenter l'acquisition de GGM voilà donc savoir quelles sont les motivations peut-être que parmi vous ça pourrait édifier d'autres personnes qui pourront emboîter le pas comme GGM la troisième info je vous avais dit que je ne me retrouve plus en tant que sapeur je l'ai dit que je ne suis plus dans la sape je l'ai dit comme j'avais dit que ma mission en tant qu'évangéliste était terminée le jour où Guy Brice Parfait était mort ça c'est ce qu'on appelle MPV c'est le Saint-Esprit mais ça ne m'empêchera pas d'évangéliser mais sauf que voilà ma mission est finie ma mission est finie parce que je j'ai eu cette mission je l'ai dit depuis 2009 où j'étais en prison à Fleury-Mérogis et plutôt à Freyne de 2009 jusqu'en 2021 jusqu'au jour où Guy Brice Parfait est parti ma mission était finie donc je suis libre maintenant de sortir je ne sortais pas je suis libre d'aimer parce que j'avais des difficultés de concilier mes cours bibliques mon chemin n'était pas compatible avec une union avec une femme ce n'était pas compatible je ne pouvais pas à la fois dormir avec une femme être avec une femme et en même temps suivre mes cours bibliques qui étaient accélérés il fallait être violent il fallait que je me fasse du mal pour finir ce que j'avais à finir j'ai fini je suis libre d'aimer une femme libre de vivre avec une femme mais ça ne m'empêchera pas d'évangéliser mais je suis libre maintenant donc demain je ne vais pas commencer à sortir lorsque j'ai dit que j'ai fini aussi avec la SAAP parce que je voulais engager la SAAP dans un débat politique je voulais que la SAAP devienne citoyenne la païtée j'ai dit que je ne me reconnais plus dans la SAAP mais que je reste dans la SAAP et que je conduirais mon ministère de la SAAP en tant que chef d'entreprise c'est ce que j'ai dit je roulerai maintenant pour moi parce que j'ai envie de capitaliser maintenant le ministère de la SAAP pour capitaliser le 26 juin je vais faire un live en direct un live payant le live il est payant 3,49€ mon promoteur c'est Facebook qui m'a suggéré de commencer à faire des lives payants parce que Facebook moi j'ai un blog Facebook a regardé mon blog fonctionne je vous ai dit que ma page est regardée par 600 000 personnes puis c'est une page publique Facebook a compris qu'il peut faire de la publicité à l'intérieur dans mon blog Facebook m'a écrit pour me demander de commencer à faire maintenant des lives ces lives seront payants mon employeur c'est Facebook je vais faire mon premier live le 26 le 26 juin dans un mois je vais faire le premier live c'est la première fois qu'il y aura un live en direct sur un blog où un sapeur va parler de la SAAP de ses origines de la SAAP je vais faire un live le premier prix qui est à l'intérieur que Facebook m'a proposé c'est 3,49€ je ferai peut-être 45 minutes et sur ce premier live j'ai dit que je vais expliquer les courants de la SAAP parce que dans la SAAP il y a beaucoup de courants après la SAAP il y a eu la SAPologie il y a métélessointologues il y a les sapophiles il y a la corelogie de couleurs je dis bien corelogie de couleurs il y a beaucoup maintenant de courants dans la SAAP il y a la SAPécratie il y a la SAPocente il y a la SPélogie donc c'est tous ces courants là que je vais débloquer que je vais débloquer et pour ces courants là il faudrait que je mette les photos de ceux qui ont créé ces courants pour mettre ces photos il me faut investir je veux investir pour ramener ces photos là au laboratoire pour les agrandir et je ferai un live voilà le 26 mai et le 26 juin donc j'ai un mois pour me préparer pour préparer ce live voilà parce que je veux maintenant capitaliser ce que je vais gagner si je gagne un euro c'est pour verser aussi à la fondation parce qu'il faut bien que je mette l'argent à la fondation donc je vais aller chercher à l'argent ailleurs donc je commence à capitaliser la SAP donc ne soyez pas surpris que dans deux matins je viendrai peut-être pour faire des lives peut-être en tant que en tant qu'évangéliste comme je l'ai dit avec des sujets comme ça mais d'autres sujets je les traiterai en live payant parce que ça fait 5 ans que je suis là à distiller à parler à enseigner si on veut même si je ne dis pas que j'enseigne mais oui ce sont des enseignements même si je n'aime pas parler des enseignements je préfère dire que je partage ça fait 5 ans que je gère le ministère de la SAP maintenant c'est bon je vais capitaliser en tant que chef d'entreprise vous êtes averti mesdames c'est que dans deux matins vous voyez que je ne fais plus des directs et que je suis maintenant dans le live si Facebook me demande maintenant de faire des lives payant je serai obligé d'aller avec Facebook parce qu'il faudrait que je gagne un euro parce que j'ai une fondation parce qu'il faudrait que je me relève parce qu'il faudrait que j'aille maintenant de l'avant j'ai fini voilà pour aller vivre avec une femme il faut que je puisse aussi avoir aussi des entrées c'est ce qu'on a dit pour qu'on ne me traite pas de gigolo mesdames si vous avez tout compris voilà donc je vous souhaite une bonne nuit j'espère que vous avez compris ma démarche donc le 26 juin ce serait une première en live pour parler de la question de la sape la sape depuis 1922 a commencé par le premier sapeur Matsua et je pense aussi qu'à l'intérieur il y aura l'exposition universelle des photos de tous les sapeurs j'ai des projets de sape en tant que chef d'entreprise donc je vais capitaliser la sape je suis obligé de faire mesdames messieurs Gisèle depuis le Gabon je te fais des gros bisous merci bien mesdames messieurs je suis regardé je suis au Gabon voilà là il y a une charnote femme qui est là qui est très belle Gisèle et puis je suis regardé un peu partout donc c'est pourquoi je fais attention à ce que je dis pour ne pas décevoir les autres je vous souhaite une bonne nuit mesdames messieurs je ne sais pas si demain je serai avec vous si il y a un sujet je reviendrai je regarde l'actualité comme tout le monde si il y a une actualité je viendrai je prêterai bonne nuit messieurs dames et que la paix du Seigneur soit avec vous merci bien bonsoir